Dans un entretien accordé à Télestar, Mehdi Nebu, qui incarne Adam Karadek dans HPI, a fait quelques confidences sur sa fille de 14 ans, fan absolu du programme. Au passage, il a révélé le beau cadeau qu'il lui a rapporté du tournage. Personne ne s'attendait à un tel succès. En misant sur Audrey Fleurau pour porter HPI, TF1 se doutait bien que le public serait au rendez-vous. Mais pas au point que la fiction devienne la plus regardée en France depuis 15 ans. Pourtant les chiffres sont là, après deux saisons qui ont fédéré près de 9 millions de téléspectateurs en moyenne, les téléspectateurs ont confirmé leur intérêt au lancement de la troisième saison. Le soir de la diffusion du premier épisode, ils étaient pas moins de 8,38 millions à répondre à l'appel. Parmi eux la fille de Mehdi Nebu, l'interprète du lieutenant Karadek, qui est une fan inconditionnelle du programme. Mais au risque de briser son petit cœur de papa, ce n'est pas son personnage qu'elle préfère. Ma fille est fan du personnage d'Audrey, de ses tenues, de ses dialogues, de sa liberté, avait fait savoir l'acteur de 52 ans dans les colonnes de gala. Heureusement pour l'adolescente âgée de 14 ans, son père n'est pas rancunier et lui a ramené un beau cadeau du tournage. La fille de Mehdi Nebu est fan de HPI bien qu'elle réside à Berlin, elle est le fruit de ses amours avec une photographe allemande dont ils s'est séparé il y a quelques années, la fille de Mehdi Nebu suit assidûment les épisodes de HPI. L'acteur ne pouvait donc pas lui rendre visite sans lui rapporter un cadeau du tournage, comme il l'a révélé dans un entretien accordé à Télestar. Ma fille Jélia, 14 ans, est une fan absolue. Cette année, on a fait une veste polaire à l'effigie de la série, et elle la porte tout le temps au collège. Elle adore surtout le personnage de Morgan et l'humour de la série, a souligné l'acteur, qui jouit également d'une certaine notoriété en Allemagne. Aucun doute que la jeune adolescente a fait quelques jaloux dans la cour de récréation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada